Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Drapeau Rouge Pour décrypter ce Grand Prix de Jeddah 2023, toujours accompagné de François Comment ça va aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très bien gros, je suis très content, on a vécu un Grand Prix sympa, très sympa avec de belles remontées notamment Allez, on va directement commencer avec les leaders de ce championnat du monde Red Bull, Max Verstappen qui finit donc P2 après être parti P15 suite à un problème de boîte de vitesse en Q2 Et Sergio Perez qui convertit sa pôle, ce qu'il n'avait pas réussi à faire l'année dernière sur le même tracé Et Perez qui montre encore à Red Bull qu'il faut compter sur lui sur les circuits en ville après Bakou, Monaco et maintenant Jeddah Ouais ouais, tout à fait, Perez très à l'aise et mine de rien, même si je vois déjà certains d'entre vous venir Et me dire qu'il a la meilleure voiture du plateau cette saison et qu'en plus il partait en pôle sans Verstappen juste derrière lui Ça lui a conféré un gros avantage mais on a vu que ce soit au niveau chrono, au niveau gestion des gommes, au niveau tout Il est serein, il a une très bonne gestion et je suis d'accord avec toi, il est très à l'aise dans les Grands Prix en ville C'est pas anodin qu'il soit allé chercher encore la pôle et encore la victoire ici à Jeddah Et après la remontée de Max encore trop facile pour lui, meilleur tour en course en plus pris dans le dernier tour de cette course de ses 50 tours Élu pilote du jour bien évidemment par la F1 et par nous aussi de notre côté Max qui a fait quand même, qui est un peu en déclat d'après Grands Prix, ça a été un peu compliqué Je le cite, j'ai récupéré la deuxième place, l'équipe est contente Mais personnellement je ne suis pas content, je ne suis pas là pour être deuxième Ouais, bon écoute Max je le trouve, parfois je trouve qu'il a un peu trop faim Et que ça pourrait être une erreur à la longue, l'année dernière déjà ça a installé une certaine rivalité avec Chico Alors que je pense que c'était une erreur de sa part de ne pas le laisser passer dans la lutte à la deuxième place au championnat du monde Et puis alors certes je comprends sa déception parce que je ne suis pas en train de dire qu'il faudra qu'il s'y habitue Et qu'il fasse ça à tous les Grands Prix, partir 15ème et finir 2ème Et il sait très bien que ce ne sera pas ça à tous les Grands Prix Et que très certainement dès le prochain Grand Prix il aura une voiture compétitive en qualification, en essai et même en course Donc après au bout d'un moment il faut aussi qu'il rende aussi à Christian Horner et à toute son équipe Le travail monstrueux qu'ils ont abattu pour lui ces dernières saisons Oui parce que bon, sans Chico, pas sûr qu'il gagne ses deux titres de championnat du monde Par contre, tout à fait d'accord, par contre, un moment là où il m'a vraiment impressionné Et je pense que ça peut notamment montrer que ce n'est pas juste quelqu'un qui a une bonne voiture C'est justement d'être en capacité d'aller chercher ce fastest lap dans le dernier tour Malgré le fait que premièrement, il y a ce côté de se dire C'est toujours un choix très compliqué à faire le fastest lap sur un dernier tour Parce que tu te loupes, là les murs ils sont tellement proches que c'est fini pour toi, tu vois Du coup tu as le droit qu'à un seul essai parce que tu recharges au max ta batterie Pour avoir le max de puissance possible pour le dernier tour Et en même temps il avait des pneus qui étaient très usés Parce qu'il s'était quand même livré une belle bataille à distance avec Chico Pour essayer de lui reprendre du temps Donc c'est quand même vachement impressionnant ce qu'il a fait Max en arrière Parce que très clairement, je pense qu'à un moment il s'est raisonné lui-même En se disant que la dégradation des pneus allait être trop importante Et qu'il prenait trop de risques à un moment Et que même il obligeait Chico à prendre trop de risques Donc même si on n'a pas passé de consigne Et notamment on leur a dit qu'ils avaient le droit de se battre Si Max rattrapait Chico Il n'y a pas eu de consigne Mais quand même je pense qu'on les a avertis sur les indicateurs A savoir l'essence, la dégradation des pneumatiques Et même la dégradation de l'embrayage de Chico apparemment Qui était un petit peu touché Donc après au bout d'un moment il fallait faire un choix malin Là ils finissent 1 et 2, c'est très bien Après quand même félicitations à Max pour ce fast-slap incroyable Surtout que les deux ont été sur la même stratégie Ils sont tous les deux à Pit au moment De la safety car causée par Stroll Dont on en parlera après Dès qu'on arrivera sur Aston Martin 18 tours en jaune Puis tout le reste en blanc jusqu'à la fin de la course La gomme blanche qui marchait bien Ça a été la stratégie de pas mal de monde De rouler en gomme blanche Donc c'est que les pneus Enfin comparé à Bahrain la semaine dernière La dégradation des pneus était bien moins importante Et d'ailleurs c'est drôle Parce que Lewis en tout début de GP Disait que la gomme blanche n'était pas performante Et au final on s'est rendu compte que c'est juste la Mercedes Qui n'arrivait pas à la rendre si performante que ça Puisque comme tu l'as dit Elle a été très rapide cette gomme Allez on va passer à nos amis de chez Aston Martin Et c'est là où on va parler un peu plus A qui donner cette pétroire seul Alonso Finalement c'est Alonso qui garde sa troisième place Sur le podium ici à Jeddah Belle course de Fernand Qui tente Enfin qui prend dès le départ le meilleur sur Perez Après bon malheureusement Enfin malheureusement pour lui en tout cas La Red Bull était plus puissante Et il a réussi à le repasser 4 tours après Et cette pénalité de Fernand de 5 secondes La même qu'a eu Aukon la semaine dernière à Bahreïn Je sais pas si cette année Les pilotes ont plus de mal à se mettre en place sur la grille Ou si c'est la FIA qui est en tout cas un peu plus A tâton sur ce côté là Parce que typiquement En se mettant un peu plus à gauche ou un peu plus à droite Ils gagnent aucun avantage les pilotes de F1 sur un départ comme ça Surtout quand t'es en première ligne en fait Autant je peux entendre l'argument de celui qui me dit Non mais attends Si tu vas chercher un peu plus le côté droit à Aspa Qui est plus grippé Sachant que le premier tournant est à droite En fait tu vas déjà obliger celui qui est juste derrière toi A essayer de piquer beaucoup plus à droite Donc ça peut être une stratégie offensive ou défensive Mais quand t'es en première ligne là Et que tu te mets un peu plus à gauche à Jeddah Je vois pas vraiment l'intérêt Après je peux me tromper Il y a peut-être quelqu'un qui me dira que si Il y a un très grand intérêt à faire ça Mais je suis d'accord avec toi Parce que c'est un côté salle de la piste Et voilà Donc je pense que c'est juste une question Je me suis pas bien positionné Et puis c'est pas si simple Il allait pas faire marche arrière Et se remettre tranquillement à une seconde de l'extinction des feux Donc voilà au bout d'un moment Tant pis si tu t'es mal mis dès le début Donc je trouve cette règle un peu débile Surtout que j'ai déjà vu On peut notamment se souvenir d'une photo de Lewis Hamilton Qui était complètement décalée par rapport à son emplacement Il me semble que c'était en Hongrie Quand Esteban Ocon avait remporté la victoire Si je me souviens bien Il était très mal placé Il avait reçu aucune pénalité D'ailleurs ça a traîné un peu sur les réseaux En disant que la FIA Quand c'était un espagnol Tu sais cette fameuse image La FIA juge en fonction des couleurs de drapeau C'est à dire que les anglais n'ont jamais de pénalité Et par contre les hollandais Les allemands et les agnoles Eux ils prennent des pénalités Et donc je trouve ça stupide Et pour moi Fernand mérite largement de finir 3 ans Après le truc un peu incohérent C'est que maintenant en F1 On a donc cette double direction de course Parce que tu as la direction de course directement sur le Grand Prix Et tu as la direction de course virtuelle Qui est à Genève En train de regarder le Grand Prix aussi Il prend ses 5 secondes de pénalité Bon sur ça on ne peut pas dire grand chose La FIA est plutôt cohérente Ils ont mis 5 secondes il y a 2 semaines à Esteban Ocon Ils mettent 5 secondes à Alonso cette semaine Bon là tu peux te dire qu'ils veulent garder une certaine cohérence Ce qui n'était pas le cas les dernières années d'ailleurs Mais le truc c'est que Quand Alonso purge sa pénalité Certes le Jackman touche la voiture à l'arrière Mais dans le règlement de la FIA On peut voir que c'est Pas qu'on n'a pas le droit de toucher la voiture C'est qu'on n'a pas le droit de travailler sur la voiture Or la FIA Les mécaniciens ont pas le droit de la voiture Or les mécaniciens ont dit que Enfin de ce que j'ai pu entendre C'est que la FIA a eu un meeting avec toutes les équipes Et tous les écuries en disant que Toucher la voiture de quelque sorte ce soit C'est travailler sur la voiture Donc une heure après cette pénalité Je crois que c'est dans le dernier tour Ou on dit à Russell Essaye de rester pas très loin d'Alonso Parce qu'il va prendre une pénalité Pour potentiellement aller chercher le podium Peut-être même que c'est C'est Toto Wolf qui a été tapé à la porte de la FIA Pour leur dire Je pense que le Jackman a touché la voiture Sauf que Aston Martin a été défendre son pain On va dire Et était parti Avec des vidéos Ils ont dit Ecoutez nous votre meeting Vous avez aucune preuve que vous avez fait ce meeting Et que vous nous avez dit ça à nous Le règlement c'est travailler sur la voiture Or le Jackman n'a pas travaillé sur la voiture Donc la pénalité n'est pas à avoir Et donc la FIA est revenue sur sa décision Et a donc décidé de garder Enfin de donner ce podium à Fernand Une fois de plus Il passe un peu pour des incompétents Pour des débiles Pour ne dire que ces mots là Parce que On sait plus quoi faire de la FIA en fait Ouais non c'est énervant La FIA là Qui est un peu au coeur des scandales En termes d'arbitrage Depuis quelques temps Ça avait commencé avec La bataille Lewis-Max Oui à Vodavia Voilà à Vodavia Où les décisions Elles sortent un peu du chapeau Un peu n'importe comment Bon on a mis tout ça sur la faute d'un seul homme Bon je pense que tout Voilà exactement Et je pense que c'est un peu Un peu gros De la part de la FIA De faire ça Alors qu'il y avait déjà eu Nombre de décisions Complètement illogiques Qui avaient été prises Durant l'année Notamment l'accrochage Entre Lewis et Max A Silverstone Où Lewis prend une pénalité Ridiculeusement petite Très certaine Voilà très certainement Parce qu'il y avait une volonté De la FIA De ne pas gâcher le spectacle Donc en fait moi J'aimerais Cette isole là Il y a aussi eu l'accrochement A Monza Ou Verstappen 3 places de pénalité Sur le Grand Prix d'après Donc est-ce qu'au bout d'un moment On ne peut pas se poser Si la FIA en fait Elle n'a pas un problème Aujourd'hui Et que en fait Ça fait des années Qu'on sait que la FIA Et je pense que vous avez déjà vu Maint et maintes vidéos Et reportages Qui montrent que la FIA N'a qu'un seul objectif C'est de faire de la Formule 1 Un show sportif extraordinaire Voilà un spectacle C'est pour ça que notamment On va chercher des Grands Prix Toujours plus spectaculaires Parfois beaucoup plus dangereux Pour les pilotes Qu'on essaye d'alléger les voitures Qu'on essaye de les rendre plus Indépendantes Voilà Certains même parlent aujourd'hui D'un retour D'un bruit Beaucoup plus puissant Dans le moteur Pour essayer de redonner Un peu Le goût A ceux qui aiment Notamment Qui sont amoureux Des bruits Des V8 ou des V10 Donc au bout d'un moment Je n'ai plus l'impression Que la FIA aujourd'hui Aille vraiment de ligne directrice En gros c'est tout pour le show Et tout est bon Pour faire du show sportif C'est à dire qu'aujourd'hui S'il faut mettre des pénalités Incohérentes de temps en temps Bah c'est pas un soucis On le fera Et je suis d'accord avec toi Aujourd'hui Le règlement de la FIA On dirait qu'il est oublié Qu'il est mis de côté On prend des décisions Sur un instant Avec des émotions A chaud tu vois Et ensuite On revient On relit les textes On se dit Ouais on s'est peut-être trompé Bon finalement Et donc là ça devient N'importe quoi Parce qu'au bout d'un moment Les écuries On leur dit que tu as un podium Ça s'était fait déjà Avec Carlos Sainz au Brésil En mode On lui donne pas son podium On vient le voir 10h et demi après la course On parle d'Anson Martin Vettel Qui avait été disqualifié En Hongrie Après la course C'était pas un problème De plus assez d'essence Dans le réservoir Je crois que c'est comme ça Si j'ai pas de bêtise Ouais c'est ça Au bout d'un moment Alors l'essence Je veux bien Du coup Comprendre qu'il y a Un certain temps Puisque c'est lors De la pesée de la voiture Où il y a cette vérification Là qui est faite Et tout ça Mais bon bref En général Carlos C'était affreux Ce qui s'était passé On est venu le chercher 3h et demi après le GP On l'a vite fait monter Sur le podium On lui a donné le trophée Le mec c'est son premier podium C'était la recherche À Calbon à l'époque De Hamilton Voilà Alors que là En l'occurrence C'est des décisions Qui peuvent être quand même Assez instantanées L'accrochage était quand même Je veux dire Je n'ai pas pour but De me prétendre expert Mais bon voilà Pour moi Il n'y avait pas faute Sur cette décision Elle était évidente Clévis méritait De perdre cette place Donc voilà Mais après Je suis d'accord avec toi Il y a un amateurisme Qui monte petit à petit Au sein de la FIA Parce que d'après moi Il doit y avoir des pressions Pour notamment faciliter le show Et ça a tendance À faire prendre des décisions Qui sont illogiques Et stupides Donc c'est vraiment dommage Que ce soit surtout Les sportifs Qui en en pâtissent Mais Mais d'un autre côté Bon j'ai envie de dire Tout finit bien pour Fernand C'est pas forcément le cas C'est comme ça Il y a toujours des déçus Et des heureux Et bon là Moi je pense que je suis content Et je pense qu'on est tous contents Pour Fernand Qu'il ait pu fêter son 60ème podium Et pour parler un peu plus De Stroll Dommage pour lui Parce que bonne voiture encore De chez Aston Martin La voiture est bonne Et finalement 16ème tour Problème à la récupération d'énergie Qui fait qu'il est contraint d'abandonner Après là En parlant encore des décisions de la FIA Est-ce que Vu où était positionnée la voiture de Stroll Elle était déjà dans l'échappatoire Est-ce que la safety car était vraiment nécessaire ? Alors voilà exactement Et là encore C'est vraiment à deux vitesses La FIA C'est impressionnant Parce que des fois On fait tout pour ne pas la sortir C'est cette safety car On met des virtuels safety car On fait tempo Les drapeaux jaunes Voilà Donc on fait tout pour ne pas la faire sortir Mais là Elle était à 2 mètres Il suffisait de la pousser Il y avait une grue qui était en face Il y avait littéralement Je pense que N'importe qui Sans compétence mécanique On aurait vite fait passer la sangle A l'intérieur Du trou d'évacuation de la voiture On l'aurait levé de quelques centimètres Et c'était bon Ça aurait pu sincèrement Je pense que Tu n'avais même pas besoin De mettre une virtual safety car Mais bon après D'un autre côté C'est bien pour la sécurité des pilotes Même si là C'est abusif Mais voilà Peut-être que là encore Il y avait une volonté Un peu de De faire le show Dans ce début de saison là Oui après C'est pour exemple Au Japon l'année dernière Avec le tracteur Qui était en plein milieu de la piste Où Gastly avait un peu gueulé Là il était loin D'être en plein milieu Quand même Tu vois C'est toute la différence Entre les images Qu'on peut voir Non mais il était déjà Dans les charpatoires De toute façon Voilà donc Tu vois C'est cette particularité là Après par contre Sur l'Ans Il y a une donnée Qui est intéressante A mesurer C'est que Aston Martin est motorisé Par Mercedes C'est très rare De voir des casses Chez Mercedes Que ce soit Que ce soit Dans la récup d'énergie Ou que ce soit Sur le moteur en lui-même En vérité C'est quand même Un petit peu intéressant Ça veut dire que Déjà Aston Va connaître aussi Des pannes Des petites problématiques Et tout ça Et que donc Leur deuxième place Au championnat du monde Constructeur S'il finit sa deuxième Elle est clairement pas assurée Que Mercedes et Ferrari Peuvent lutter Pour cette place là aussi Puisque bon Je pense que la première place On a tous compris Qui va y finir Mais par contre Du coup Ça veut aussi dire Que Mercedes Potentiellement Commence à avoir Des problèmes de fiabilité Et de manière Un peu plus récurrente Et ça aussi C'est bête Mais c'est une donnée A prendre en compte Pour les saisons à venir Pour ceux qui vont chercher A se motoriser Et tout Et quand on sait Qu'il y a de nouveaux Motoristes qui vont arriver En Formule 1 C'est peut-être intéressant De se rendre compte Qu'il va y avoir Une bataille Très intéressante Une bataille Qui va être Déjà Très porteuse d'argent Ça c'est sûr Dans les prochaines années Entre les différents motoristes En parlant de Mercedes On va directement Passer chez eux Du coup Mercedes Donc Juste derrière Le trio de tête P4 pour George Russell P5 pour Lewis Hamilton Et Égalité Donc avec Aston Martin Au championnat du monde Russell Qui a fait sa course Comme à son habitude George 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 C'est ce pilote J'ai l'impression Qu'il déçoit que très peu Genre Tu te dis pas Il y a très peu de course Où tu te dis Putain George Là il a fait de la merde George Il a vraiment pas été bon Aujourd'hui George Même avec une voiture Qui est Qui est moins performante Et en tout cas Même avec une voiture Pour les deux pilotes D'ailleurs Même avec une voiture Censée être moins performante Les deux finissent Devant les deux Ferrari Ouais après je pense Qu'il se cache beaucoup Derrière la voiture Mercedes cette année Je pense que c'est aussi Pour ménager Lewis Parce qu'en réalité On se rend compte Que George Il arrive à être performant Il arrive à être Relativement proche Des Aston Notamment De Fernand Notamment Très clairement Il montre qu'il sera capable Dans certaines conditions Et dans certains circuits De se battre Pour des victoires Ou des pôles C'est vrai que ça a l'air Plus compliqué pour Lewis Depuis le début de saison Parce que quand même Là il avait un beau créneau Quand même Parce que Il a eu aussi Pite au bon moment Il avait commencé Avec des gommes dures Alors même si elles n'avaient pas Été très performantes Il avait quand même gardé La P5 Donc demain il était remonté P5 Donc du coup Il pouvait espérer Beaucoup mieux finir Le GP que George Avec des gommes Qui étaient plus tendres Ouais les médiums Et donc c'est dommage C'est dommage quand même Mais Lewis Petite baisse de perte Performance Il se plaint beaucoup De la voiture En plus En tout cas C'est sûr et certain Que là pour l'instant Il y a un numéro 1 Qui est en train d'émerger Pour l'instant Et c'est George Russell Cette saison Ouais Et après George Même George Sa déclaration A la fin de la course Qui disait Qu'il fallait un peu De bon sens Du côté de la FIA Et que Et que Fernando méritait Le podium Mais que lui Bien évidemment Récupérait Bien évidemment Les points Au moment où Justement On lui avait rendu Ses points là Finalement Il finit quand même Quatrième Mais bon De bonne augure Quand même Pour les Mercedes Parce que Deuxième à égalité Au championnat constructeur Après deux grands prix Et je sais pas si on va rebondir Sur la déclat de Lewis Là maintenant Bien sûr D'ailleurs Lewis On va de suite y arriver Lewis donc je cite J'ai jamais vu une voiture J'ai jamais vu une voiture Aussi rapide que la Red Bull Quand on était rapide On était pas aussi rapide C'est la voiture La plus rapide Comparée aux autres Que j'ai vu de ma carrière Bon C'est un peu Du foutage de gueule Quand même Quand on est Quand on a conduit Pendant Six ans d'affilée Dans une écurie Qui a pas touché Pied au sol Même s'il y a des années Où ils étaient plus Prenables que d'autres Je trouve ça quand même La seule vraie année Où c'était prenable On va dire que c'est 2018 Avec Sébastien Vettel et Ferrari Mais sinon Enfin 2014, 2015, 2016 C'était inatteignable D'ailleurs Les batailles étaient entre les deux 2017 et 2018 Où t'as Vettel qui a tenté quelque chose Avec Ferrari Mais finalement Ferrari quoi Et après Les années d'après Même avec Bottas Il roulait sur tout le monde Et puis on se souvient Notamment de 2019-2020 Où c'était C'était vraiment une purge De regarder un Grand Prix De Formule 1 Parce qu'il pouvait partir De n'importe quelle place Il allait remonter P1 En l'espace de 35 tours Je grossis un peu le trait Mais c'est au bout d'un moment En plus il est tôt quand même Pour le dire C'est à dire qu'on sait Que le delta de performance Des voitures A tendance à augmenter Tout au long de la saison Peut-être que Red Bull Il a une marge de progression Qui est moins grande Ils vont avoir des problèmes De fiabilité Avec leur boîte de vitesse Chose que Mercedes n'a jamais connue Les problèmes de fiabilité Sous Lewis J'ai rarement entendu Lewis obligé De partir P15 A cause de problèmes De boîte Qui l'empêchait De se qualifier Et tout ça Rarement Je sais que je peux me tromper Je sais que Voilà Mais je veux dire Globalement Mercedes c'est les pros De la fiabilité C'est les pros De la vitesse En termes de vitesse de pointe Ils étaient tellement inatteignables A un moment Que tout le monde Se voulait se faire motoriser Par eux Il y a un moment Ils en sont même arrivés A motoriser Williams Qui est devenue La deuxième meilleure écurie Du plateau Sur une saison Donc au bout d'un moment Ça va Molo-molo En plus de ça Il faut rappeler Que je me suis un peu Penché dans les détails Et Aston En plus d'être motorisé Par Mercedes Ils ont tout le train Arrière de la Mercedes Et quand tu vois Que Aston est performant Et tout ça Ça veut dire Qu'au bout d'un moment Mercedes ils ont La capacité technologique De venir concurrencer Red Bull Et c'est juste que là Peut-être que Red Bull En ce moment A des pilotes Qui sont déjà Très performants selon moi Que ce soit Max Et Checo Tous les deux Très performants Alors que ça Ça a peut-être déjà Était un peu moins le cas Chez Mercedes Durant les années précédentes Donc c'est peut-être pour ça Qu'on a l'impression D'un petit écart Entre la domination Mercedes et la domination Red Bull Et ensuite Pour le moment aussi L'écurie Qui est en mesure Pour l'instant Qui se place deuxième Qui est Aston Est très peu expérimentée Dans la lutte Au podium Et au titre Et surtout Un de leurs pilotes Lens Je veux dire Il va découvrir ça Il va découvrir ça Tout au long de la saison Il n'a pas forcément L'habitude de se dire Qu'il peut jouer Des podiums à chaque GP Donc c'est ça aussi Qui change un peu la donne Alors que Quand Mercedes était premier Les deuxièmes La plupart du temps C'était soit Ferrari Soit Red Bull Donc c'est pas la même chose En termes de gestion De championnat du monde Où ils étaient Même si ça reste Ferrari Ils étaient quand même Beaucoup plus doués Que Aston C'est sûr C'est sûr C'est sûr Écoute On verra bien On verra bien Mais Déjà Mercedes Peut-être régler ce problème De ponton Et peut-être que ça ira mieux Passons Durant au cheval cabré Nos amis De chez Ferrari Pauvre P6 P7 Pour Carlos Sainz Et Charles Leclerc Charles Leclerc partait P12 A cause d'une pédalité moteur Du coup C'était sa troisième unité de commande Je crois Enfin la troisième unité de commande Depuis le début de la saison On est seulement au deuxième grand prix Ca fait quand même peur De ce côté là Pour Charles Et Carlos Qui essaye tant bien que mal De se débrouiller Mais Mais compliqué Pour les deux pilotes Pour les deux hommes De Fred Vasseur ce week-end Ouais ouais Je sais pas trop Où ça va Les mener Tout ça Mais c'est vrai Dès ce vent Je m'attendais à ce que Ferrari Soit un peu plus haut Parce que c'est un circuit Ferrari Dans le début de saison Un circuit Ferrari Entre guillemets Vous avez compris C'est un circuit Fait pour les Ferrari De base Jedi Ouais Donc C'est pour ça que Bon Surtout quand tu compares ça Au début de saison De l'année dernière C'est sûr que Ça doit pas être facile À avaler Maintenant Tossons la saison Elle est encore longue Ferrari ça reste une équipe Avec beaucoup d'expérience Va certes Qu'il a aussi besoin De prendre un peu plus Ses marques Pour constituer une équipe Compétitive à tout point de vue Je pense qu'il y a une opération Je pense qu'il y a une opération De changement d'image Qui est en cours Chez Ferrari Ce qui explique Le départ de Binotto Donc il y a beaucoup de travaux Qui doivent être menés en interne Je pense Donc il faut peut-être Leur laisser un peu de temps Mais je pense qu'en tout cas Ils vont être en mesure De se ressaisir Dans la lutte Au P3 Constructeur Je pense P2 P3 Constructeur Je suis pas encore Très bien Où les situer Mais voilà Ils ont des bons pilotes Mais ouais c'est vrai C'est vrai que ça a été dur Pour eux On a senti qu'ils étaient Presque un peu isolés A pas pouvoir du tout Se battre avec qui que ce soit Et suffisamment performant Pour être au dessus des Alpines Donc ouais En tout cas Il va falloir souffrir un peu En début de saison Je pense Pour Charles et Carlos Passons à notre écurie Notre petite écurie française Qui était incontestablement Ce week-end La cinquième force du plateau Alpine Donc avec Les meilleurs des autres Que ce soit Esteban ou Pierre Qui font P8 P9 Pour l'écurie française Avec Les deux Vouchers En Q3 On voit quand même Une petite évolution Comparée à Comparée à Bahreïn Ouais 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 C'est rassurant Parce qu'on en a beaucoup parlé Toi et moi Les gens Ceux qui disaient Que Alpine Allait être très performant Cette saison Puis finalement En début de saison Les premiers Roulages de la voiture Laissait présager Que finalement Pas du tout Ceux qui s'inquiétaient De dire Oh le duo Gasly Esteban Mais qualité de merde Gasly Il avait du mal A prendre ses marques Dans la voiture Au bout d'un moment On a l'impression Que toutes les mauvaises nouvelles S'abattaient sur Alpine Tu rajoutes en plus Les pénalités successives D'Esteban Malgré sa bonne qualification Et le raté complet De Pierre En qualif À Bahreïn Tu pouvais te dire Oula ça peut être Une saison galère Pour Alpine Et là voilà Je pense C'est ce qu'on appelle Un grand prix réussi Parce qu'ils vont pas espérer Beaucoup mieux Qu'une P5 En championnat Du monde constructeur Cette saison Ça fait plaisir Pour Esteban De voir Que il est très régulier Avec la voiture Ça fait plaisir De voir Pierre Qui rentre Pour la deuxième fois En 2GP Dans les points Donc ouais Alpine Je pense que c'est ça L'objectif C'est 5ème Cette année En constructeur Et peut-être Commencer à penser À l'année prochaine À essayer De se rapprocher Un peu des performances Pourquoi pas Mais en tout cas Ça laisse présager Que du bon On va suivre Ça avec attention Je crois J'ai des petits déclats D'ailleurs De pilote J'ai des déclats De Pierre Gasly On a fait une course solide Je me sens de plus en plus A l'aise avec la voiture Et bien évidemment On le voit quand même Sur la piste Pour Pierre Et je pense qu'il Prend quand même plaisir Avec cette Alpine Comparé à L'Alpha Tauri Qu'il avait la saison dernière Ouais Je pense que quoi qu'il arrive C'était une bonne idée De sortir un peu Du giron Red Bull Et tout Là il est en train De devenir Un vrai pilote À part entière Et pas juste Un éventuel Ce bon couteau De Red Bull Tout ça Là il est vraiment En train de s'ouvrir Des possibilités de carrière Chez Alpine Mais ailleurs aussi Passons À une écurie Qu'on n'a pas trop vue Ce week-end Pour le coup C'est nos amis De chez Alfa Romeo P13 pour Guan Yuju P18 pour Valtteri Bottas Et 0 point de prix Pour Alfa Romeo Ce week-end Ouais Alfa Romeo C'est compliqué On ne sait pas trop Où le situer En termes de performance Zou C'est toujours pareil C'est que J'ai l'impression Qu'il est Des fois J'ai l'impression Qu'il est vraiment Vraiment bon Et qui fait vraiment Bien tourner la voiture Et notamment En termes de dépassement Je le trouve Vraiment bon Et par contre A contrario Je le trouve J'ai l'impression Qu'il ne se donne pas Tout le temps Tu vois Je n'ai pas l'impression Qu'il est tout le temps À fond Comme certains jeunes pilotes Comme Sargent Par exemple Où tu as vraiment L'impression Qu'il a vraiment Envie de faire tourner Cette voiture Ou même Albon Avec Williams Depuis deux ans Où tu as vraiment L'impression Qu'il a faim Avec sa Williams Mais ouais Zou Et puis Bottas Bah ouais Bottas ça a été Très compliqué pour lui Il était à 40 secondes A 40 secondes C'est le seul pilote Qui a pris un tour Dans ce Grand Prix Ouais Voilà Donc Je pense qu'il y a eu Des problèmes Dès le début du Grand Prix Pour Valtteri Donc il n'était pas du tout En mesure De se battre Il pique trois fois Valtteri dans le Grand Prix Ouais Voilà Il commence en jaune Au neuvième tour Il passe en blanc Au dix-septième tour Il repasse en jaune Et au trente-cinquième Il passe en rouge Ouais Donc voilà C'était un Grand Prix Je pense qu'on a fait Plus tourner la voiture Peut-être Jusqu'à la fin Pour avoir la donnée Ouais Je pense Parce que je ne vois pas Du tout l'intérêt De le remettre en piste Avec Rouge À 20 tours de l'arrivée Même pas Sachant que Voilà Il était déjà loin Voilà Mais ouais Pas facile pour Valtteri Bottas Mais par contre Attention Parce que Déjà ça reste Une écurie Qui a montré L'année dernière Qu'elle pouvait être Compétitive C'est C'est un pilote Valtteri Bottas Qui adore être Dans le peloton Donc voilà On sait qu'ils vont Marquer d'autres points Maintenant Où les situer encore C'est vrai que C'est toujours aussi compliqué Après deux grands Prix Mais ils vont être À la bataille Je pense pour cette Sixième place là Au championnat du monde Avec As Dont on va parler Dont on va parler après Et justement On arrive À nos amis américains Et Premier point Pour l'écurie américaine Avec Kevin Magnussen Qui prend la P10 Lui qui était rentré En plus avant tout le monde Avant tout le monde Parce qu'il fait Il fait 42 tours Avec ses pneus blancs Il était rentré au 8ème tour Pour changer Et il a fait Il a tenu les pneus blancs 42 tours En dépassant Yuki Tsunoda Au 47ème Ouais C'est un peu La résurrection Depuis deux ans Ça doit leur faire du bien Là c'est complètement différent De la stratégie D'il y a quelques années On est revenu sur la stratégie De deux pilotes D'expérience performants À l'époque Romain, Kevin Mais maintenant Kevin Nico Ils ont tous les deux L'air de petit à petit Kevin est déjà Un peu mieux dans la voiture Nico a l'air quand même De prendre ses marques Il a quand même l'air D'être performant Parce que parfois En session Ou en qualification Il met quand même De beaux écarts À Magnussen Donc je pense que Nico est meilleur En termes de performance À l'état pur Mais je pense que Magnussen est beaucoup Plus régulier Parce qu'il y a aussi Il y a eu une coupure Beaucoup moins longue Pour Kevin Simplement Donc voilà À suivre As qui va être Qui va être performant Cette saison Pour rentrer dans les points En tout cas Ça doit faire du bien À Steiner De plus finir P19, P20 À plus les GP Comme ça avait été le cas On a laissé notre ami Stroll Lui il a quand même Ravené jusqu'au box Et Sargent Encore une course Même s'il finit que P16 Encore une course Où on voit Que monsieur a faim Et qu'il se bat En tout cas Avec une voiture On sait Compliquée à conduire Mais en tout cas Mais en tout cas Il se la donne Et il commence du coup À engranger de l'expérience En formule 1 Moi Sargent Je suis vraiment tombé Dans le phénomène Pourtant Tu vois Tu m'aurais dit En début de saison Qui je voyais beaucoup mieux J'aurais dit De Vries S'il fallait donner Un Toi t'aurais dit Piastri Voilà tu vois On était tous les deux Sur des pilotes Qui ont plus fait leur preuve Dans d'autres catégories Mais en tout cas Pour l'instant En ce début de saison Il y a très certainement La voiture aussi On ne les a pas conduites On ne peut pas savoir Exactement C'est quoi la différence Entre l'une et l'autre Pour le moment Mais en tout cas La voiture Petit problème de son On t'entend très doucement Là François C'est bon Vas-y Donc voilà Donc je pense que Je pense que La Williams Est légèrement Plus performante Quand même Que la Alfa Thaori Et en plus Sargent Il a l'air d'avoir Très très vite Pris ses marques en F1 Moi j'adore Le regarder dans la bataille Je le trouve vraiment Intéressant Dans ses positionnements Dans ses envies Et je me dis Que s'il avait une voiture Encore plus performante J'aimerais bien le voir Et même Alex On peut dire ce qu'on veut Alors bon là Il n'a pas pu démontrer Grand chose Sur le problème de frein Mais au premier GP Il avait montré Que lui aussi avait envie Et je trouve que C'est deux très bons pilotes Pour Williams En fait c'est un peu Comme si on reprend La Williams D'il y a 3-4 ans En arrière Sauf qu'on met Deux George Russell Et on ne met pas Russell et Latifi C'est un peu pour moi Le même principe Et je trouve que c'est bien Écoutez Déjà ça fait venir Des jeunes en Formule 1 Williams ne fait pas Forcément le choix Des contrats Comme d'autres équipes L'ont pu le faire As et je pense à Alpha Là avec Jusot notamment Donc je trouve ça très intéressant Et ça fait plaisir De le voir rouler Allez passons A nos amis D'Alpha Tauri Et un Tsunoda Encore un peu déçu De finir Pour la deuxième fois P11 Et à la porte des points Avec cette Alpha Tauri Qui a du mal Quand même A performer C'est la voiture De la grille En tout cas C'est la voiture Qui a peut-être Le moins évolué Depuis la saison dernière Et c'est compliqué Tsunoda Qui tient 47 tours A la 10ème position Parce que même A la relance De la SFT Car Il est devant Les deux Alpines Bon on savait Qu'il allait Vite fait Se faire passer Par les Alpines Mais il a tenu Magnussen Jusqu'au 47ème tour Au 46ème dernier virage Magnussen passe Tsunoda se dit C'est pas grave Ligne droite J'ai mon DRS Je repasse devant Sauf qu'au DRS L'Alpha Tauri A le DRS Mais la AS En prenant l'aspiration Arrive quand même A la dépasser Ouais c'est En vrai C'est quand même Des indicateurs Assez fort Je veux dire Moi j'ai l'impression Après c'est vraiment Pour l'instant Mon impression à moi Que cette Alpha Tauri Là Elle est vraiment Super performante Et en plus de ça Mais le problème Que j'ai C'est que j'ai pas Du tout l'impression Que De Vries Arrive Il va la faire performer En tout cas Il donne pas du tout La même impression Que Sargent peut donner Avec la Williams Pourtant Ils ont pas fini A 10 places d'écart Lors des 2 GP Et en plus de ça Je pense que Techniquement De Vries finit devant Sargent Mais Ouais voilà Donc c'est ça En fait Mais pourtant T'as quand même L'impression que Sargent Pilote mieux Que De Vries Il est plus dans la bataille De Vries Il a vraiment été Dans une gestion de sa course Du début jusqu'à la fin Et il a jamais été en mesure D'entrevoir mieux Que finir Entre la P13 Et P16 Tu vois Alors que Sargent A un moment Il était à la bataille Et tu t'es dit Pourquoi pas rentrer Dans les points Tu vois Et après C'est une question De performance De capacité A tenir sa pneu Et tout ça Bon bref De plein d'autres facteurs Mais Mais par contre Ouais Même Tsunoda Premier pilote Je pense que C'est osé De la part De 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 Je veux dire En général Il y avait toujours Au moins Un des 2 pilotes Qui se dégageait Très fortement L'un de l'autre Là Tsunoda J'ai pas l'impression Qu'il est surperformant Par rapport à De Vries Pourtant Il est là Depuis plus longtemps L'année dernière Il a roulé Tous les GP Avec la voiture Donc Donc Voilà Et puis Je sais pas Ça m'inspire Elle m'inspire pas Des masses Cette voiture Contrairement à certaines années Où Elle pouvait réellement Apporter quelque chose Sur le plateau Et puis Je vois mal Tsunoda En plus Prendre un Back et Red Bull D'ici 4 5 ans Tu vois Donc voilà Je sais pas trop Comment ils vont évoluer Ces garçons Et on va passer peut-être A l'écurie Enfin A cette dernière écurie Peut-être celle qui nous Déçoit entre guillemets Le plus Ou celle qu'on attendait Le plus De toutes celles là Et celle qui A le plus de mal Bah c'est McLaren McLaren Norris P17 Encore Piastri P15 Après quand même Bon Piastri Moi je suis un peu Dans ce truc Où malgré sa P15 Je trouve pas Qu'il fasse Un mauvais week-end Parce qu'il avait Un bon rythme Pendant les essais Il amène quand même Cette voiture en Q3 Et après Bon il y a cet incident Au deuxième virage Où il se touche Un peu avec Gasly Il doit rentrer Au premier tour Au stand Pour Pour Changer de pneu Et changer Enfin De base pour changer L'aileron Il en profite Il met les blancs Il arrive à tenir Les 49 tours Qui restent de la course Avec les blancs Mais sauf que Les débris Justement de son aileron Avant de sa De son De sa McLaren Finissent dans l'aileron Avant de Norris Donc Norris doit s'arrêter Au tour d'après Au deuxième tour Pour lui aussi Changer de pneu Et ça fait que 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 Piastri Et Norris Finissent très loin Mais Piastri J'ai quand même senti Tu vois A un moment Dans les Quand il y a eu Quand Quand l'affichage formula Avait affiché Bataille pour la 14ème place Où il y avait Sargent Piastri Norris Et De Vries dedans Mais Piastri Était juste derrière Norris Mais j'avais l'impression Que Piastri Avait un rythme Beaucoup plus soutenu Et que Piastri Devait passer Norris Pour pouvoir aller chercher Quelque chose J'ai l'impression Que Piastri Il a cette fougue Déjà il a pas pu Finir son premier grand prix Donc là c'est la première fois Qu'on le voit vraiment Sur un grand prix entier Malheureusement Il y a cette erreur Au premier virage Qui fait Qu'il abîme son aller En levant Et qu'il doit s'arrêter Mais franchement Mais franchement Piastri Moi Sur l'entièreté Du week-end J'ai été Plutôt Surpris Mais dans le bon sens Tu vois J'ai beaucoup aimé Ce qu'a proposé Oscar Et je me dis Que avec potentiellement Les évolutions Qui arrivent à Bakou Comme c'est annoncé Du côté de chez McLaren Potentiellement Piastri pourra Jouer des places Beaucoup plus hautes Que la P15 Qu'il a eu aujourd'hui Et Norris J'ai l'impression Qu'il est un peu Dans ce mood Un peu comme était Je sais pas si tu te souviens Tu vois un peu Hamilton la saison dernière A peu près Au même temps Où il teste Plein de setup Pour essayer D'améliorer Cette voiture là Ouais je vois ce que tu veux dire Et en vrai Je suis tout à fait d'accord Avec ton analyse Et je le voyais pas Forcément comme ça Mais je suis d'accord Que globalement Quand tu prends ça Et notamment la performance De Piastri D'amener la voiture en Q3 Tu peux te dire Bon attention Ils seront peut-être En plus Norris En plus Elle touche un peu le mur Et du coup On peut pas finir la Q1 Mais non Je suis d'accord avec toi Et puis très clairement Ils ont pas l'air D'être si loin que ça Je veux dire C'est pas la Haas D'il y a 3 ans Ils sont pas si loin que ça D'Alpha Taori De Haas Ou d'Alpha Romeo Ils ont l'air déjà Un peu plus Ils ont l'air Beaucoup plus loin Que d'Alpine Je pense que c'est ça La déception Où l'année dernière Ils étaient P5 constructeurs Et là cette année Je pense que ce sera Très compliqué pour eux D'être P5 constructeurs Voir impossible Mais par contre Je suis d'accord avec toi Il y a quand même Une bonne analyse Piastri Il a l'air performant En plus de ça Il doit quand même Avoir une sacrée pression Sur ses épaules Avec tout ce qui s'est passé La saison dernière Entre Alpine Voilà Donc je pense que Ça doit quand même Mettre une grosse pression Chez lui McLaren En plus de ça Je suis d'accord avec toi Sur les évolutions potentielles Qui peuvent arriver Parce que Déjà Lendo Il se sent vraiment lié A cette écurie Et en plus Il y est lié Pour encore un bon moment Donc 2026 Non ? Je ne sais plus 2026 Mais un contrat longue durée Je crois que Lendo Il a envie de faire évoluer Cette voiture Il a envie d'être performant Avec cette voiture Oscar Très clairement Il le sait C'est un rookie Dès le début Il doit se montrer performant Il doit avoir envie Pour garder son siège Et donc c'est pour ça Que je pense qu'il va être intéressant Et puis de toute façon On a vu les saisons précédentes Que c'était un excellent pilote Il n'y a aucun doute là-dessus Sinon il ne serait pas venu Il n'aurait pas été débauché Comme ça par McLaren Si ce n'était pas Un potentiel Très très bon pilote Et en plus de ça Les évolutions à Bakou Il y a un truc très intéressant C'est que McLaren a reconnu Cet or Et a reconnu ses erreurs Dans le développement De sa voiture Notamment surtout De l'aspect châssis Et en général Quand tu Déjà en Formule 1 C'est rare de reconnaître Ses erreurs techniques Tu vois Mais déjà quand tu le fais Et quand tu le fais aussi précisément C'est que quelque part Tu as identifié le problème Ouais c'est bon Parce que Quand tu as Parce que Tout simplement Un truc tout con C'est que Quand tu as Quand tu reconnais tes erreurs C'est que Techniquement Tu sais que tu peux Y apporter une modification Ou que tu peux l'améliorer Sinon tu ne dis pas Je sais où j'ai fait une erreur Ça va mieux se passer Tu te la fermes Tu acceptes La saison très compliquée Qui va venir pour toi Et puis voilà Et puis quand on sait Tout le potentiel technologique De McLaren Moi je pense C'est la soufflerie Qui vient de C'est leur soufflerie Qui vient de terminer Non ? Ouais exactement Ils ont leur soufflerie Ils ont une usine carrément Et puis c'est bête aussi Mais c'est une entreprise Qui produit Et qui court Dans d'autres catégories Et par conséquent Ou même parfois Qui produit pour d'autres écuries Et donc par conséquent C'est une écurie Qui bénéficie D'une grosse capacité De R&D Et puis on les a déjà vues En fait Faire mal naître des voitures Et au final Réussir à être compétitif avec Genre moi je me souviens De l'époque Stoffel Vandor Magnussen Et tout Quand ils roulaient à McLaren La voiture Elle arrivait à être performante Attention C'était pas non plus C'était ni une Haas Ni une Williams Ces dernières années Donc je suis d'accord Avec toi Sur ton analyse Et c'est très intéressant La remarque que t'as fait Sur Piestri Parce que Peut-être qu'on le sous-évalue A cause de Tous ces petits facteurs Qui sont venus perturber Sans début de saison Oui parce que Bon première course Ils doivent abandonner Parce que Bon ils ont tenté De changer le volant Mais voilà Là il y a cette touchette Avec Gasly Donc Malheureusement Bon après C'est des faits de course Et il faut essayer De les éviter Justement ces contacts là Par exemple Pour cette course là Mais moi J'ai été plutôt Agrémentement surpris Par Oscar Piestri Sur ce grand prix Et j'ai hâte de voir Ce qui donnera Quand il aura Pas de poids On va dire Sur un grand prix Ouais Tout à fait d'accord Donc voilà On a fait le tour On va vite fait Juste vite fait parler De Victor Martins Qui a failli faire Peut-être le week-end parfait En F2 Il prend la pôle En qualif Il finit P2 En course sprint Et malheureusement En course principale Il part Il perd l'arrière Il perd l'arrière Au virage 5 Ce qui lui permet pas D'aller Potentiellement jouer Une victoire En course principale Et c'est des gros points De perdus Pareil pour Théo Pourcher Qui a perdu de gros points Ce week-end Entre l'accrochage En course sprint Et il finit même pas Dans les coins Je crois En course principale Un week-end assez compliqué Pour nos français En F2 Ouais ouais On a parlé de Dajar Et de Novalak Qui sont très très loin Mais par contre Ça fait quand même Ça fait quand même plaisir De voir le talent Que notamment Un Victor Martin Si on connait déjà Le talent de Théo Pourcher On peut se dire Que potentiellement Après le duo Gasly O'Conn Il y a peut-être Il y aura peut-être Un autre duo 100% français En F1 Chez Alpine Dans les années à venir On sait jamais Bon Un fait partie De l'écuriel L'autre Est chez Sauber Voilà On va vous laisser là En tout cas On vous donne rendez-vous Dans deux semaines Pour le drapeau rouge Du Grand Prix De Melbourne On va devoir donc Se lever un dimanche À 6h du matin Pour regarder un Grand Prix Il y en a trois C'est un et un Comme ça Il y a le Japon Et Las Vegas aussi Mais en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Avec ce bout de pouce bleu C'était Kingosta Junior Peace